Je vais vous présenter un grand honneur pour vous que vous présentez Daniel Briot qui est astronome professionnel à l'Observatoire de Paris et Daniel Briot mène des recherches sur l'astrophysique des étoiles et sur les planètes extrasolaires et la recherche de la vie dans le univers ainsi que sur l'histoire de cette jeune science qu'est l'astrobiologie. Donc elle se consacre également à la diffusion de l'astronomie avec des cours, des articles d'initiation et de nombreuses conférences tant en région barilhienne qu'en province. Elle participe à l'enseignement destiné à l'Observatoire de Paris-Bedon et puis ça fait plus d'une quinzaine d'années, elle a développé cette forme d'enseignement spécial qui consiste à faire découvrir l'astronomie à des détenus par des courses et des conférences données dans différentes prisons à Paris et en province. Et enfin, elle est co-auteure d'un livre, Ce que disent les étoiles, dont le but est de faire connaître au plus grand public ce que sont les étoiles, comment et pourquoi elles brillent, comment elles naissent, vivent et meurent. Et donc ce livre, vous les avez ici même et vous pouvez vous les faire dédicacer après la conférence de Daniel. Voilà. Merci Daniel. Bon, alors il n'y a pas de micro. J'espère que vous entendrez quand même. C'est bon au fond ? Oui. J'espère que je vais tenir le rythme pendant... J'ai combien de temps ? Hervé, si tu veux. Mais écoute, tu meurs. Si tu veux, ça dépendra des questions, mais n'oublie pas. Bon, alors voilà. Donc vous savez, c'est l'année internationale de la lumière, cette année, par Monesco. Alors je trouvais que c'était intéressant de parler de la vitesse de la lumière. C'est un sujet qui est à la fois jusqu'au sommet les plus pointus de la physique et en même temps, on ne va pas faire les sommets les plus pointus de la physique, c'est le week-end quand même, et en même temps, à un rôle historique et dans lequel l'Observatoire de Paris a joué un rôle très important pendant longtemps, voilà. Alors j'ai trouvé que pour commencer, ça c'est quand on est petit, on voit que quand il y a des orages, on voit que le son va beaucoup moins vite que la vitesse, que la lumière, parce qu'on peut estimer la distance de l'orage en écoutant le temps qu'il y a entre l'éclair, entre l'éclair et la tonnerre. Alors je trouvais que c'était une bonne idée, cette image, en plus c'est un observatoire, pour, donc comme introduction à la vitesse de la lumière. C'était simplement parce que même quand on est enfant, on sait que la lumière, elle ne se propage pas à la même vitesse. Bon, alors la question c'est, est-ce que la lumière se propage ? Bon, maintenant on connaît la réponse, mais on sait que la lumière va très vite. Alors de façon instantanée, on avait une vitesse finie, donc on a appris quelques fois, progressive ou quelque chose comme ça. Alors depuis l'Antiquité, on se pose la question, mais la vitesse est si grande qu'on ne peut pas, c'est le genre de choses, on a besoin de très très grandes distances, surtout avec les instruments des qui nous étaient autrefois, pour pouvoir donner la réponse à cette question. Et il fallait vraiment, donc des distances astronomiques. Alors comment est-ce qu'on a eu la réponse ? Voilà. Alors Galilée avait commencé à faire des expériences, mais, tu sais, il y a un décalage là, entre les photos, je ne sais pas si, il faut vraiment, tu vois, pour un petit ventre, regardez-vous. Oui, c'est ça, il y a un petit ventre, mais je ne sais pas si, mais je ne sais pas si on sait le régler autrement, tu vois, tu vois, tu vois ce que ça s'appelle ici. On l'éduque, chez l'informatique, on ne sait jamais. On l'éduque. Merci.